Au Salon Smart, c'est l'heure d'enfiler les tocs et les tabliers pour les 10 chefs qui participent à la 7e édition de l'International Catherine Cup. L'objectif pour les participants est simple, réaliser un menu complet en un temps imparti pour satisfaire les papilles d'un jury de plusieurs ouvriers de France. Pour l'occasion, les proches et familles sont venus soutenir leur candidat avec beaucoup d'entrain. Ça fait plus d'un mois et demi qu'il y travaille, dur régulièrement, beaucoup de pression, mais il s'est très bien entraîné, on est tous derrière lui. Pour le moment, c'est très soigné, c'est très bien présenté, il est très concentré, donc il faut que ça se maintienne. Un concours pris très au sérieux par tous les chefs, à raison, car le système d'évaluation est très précis. Chaque ingrédient utilisé est noté, il possède même un coefficient qui lui est propre. Les membres du jury disposent d'une feuille d'évaluation pour attribuer leur avis d'experts. Il y a des bonnes idées, certaines équipes ça se ressemble un petit peu aussi, donc voilà, après c'est vrai qu'on a un peu les mêmes économas, etc. Donc forcément, il peut y avoir quelques similitudes, mais non, il y a eu des belles idées, oui. Mis à part l'esprit de compétition, cet événement est l'occasion pour tous de dévoiler leur talent. Talent qui inspire également les spectateurs venus voir l'épreuve. C'est plutôt un ensemble de choses qui font que ça peut te donner des idées pour le restaurant pour lequel je travaille. C'est vachement cool, on voit plein de trucs. Il y a l'ouvrier de France, il y a les concours, il y a même les apprentis qui sont là, c'est sympa comme festival. Une compétition qui rassemble plus qu'elle ne divise. Au final, peu importe le gagnant, tous y trouvent leur compte. Sous-titrage Société Radio-Canada